Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver sur une nouvelle vidéo et on va partir faire une petite étude qui, vous allez voir, va être vraiment très intéressante. On va se rendre directement dans le tout dernier livre de la Bible, donc du Nouveau Testament, de l'Apocalypse, au chapitre 22. Et nous allons l'étudier à partir du verset 6 jusqu'à la toute fin de ce livre, donc jusqu'au verset 21. Vous allez voir que ce chapitre est complètement éloquent, que ce soit pour nous, chrétiens, ou que ce soit également pour nos frères juifs et musulmans. Ce chapitre annonce clairement qui va revenir, pourquoi il va revenir, et ce qu'il va faire. Vous allez voir qu'une fois de plus, Jésus est placé au centre de cet avancement prophétique du livre de l'Apocalypse. Et vous allez voir avec quelle puissance, avec quelle force il va juger les nations et avec quelle force son retour se fera parmi nous. Donc on va commencer à partir du verset 6. Donc là, c'est l'ange qui a été envoyé à Jean sur l'île de Patmos, donc l'ange de Jésus, pour révéler au monde les prophéties de la fin des temps, contenues dans le livre de l'Apocalypse, qui veut dire bien sûr le livre de la révélation. Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde ces paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombai au pied de l'ange qui me l'ai montré, pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Donc on voit tout de suite que l'ange remet Jean à sa place gentiment, en lui disant de ne pas se prosterner et d'adorer son être, mais d'adorer simplement Dieu, notre Père Céleste. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc là, le Seigneur nous encourage à continuer à persévérer dans nos voies de justice et de bonnes actions, car le Seigneur sait très bien que les personnes qui se souillent, les personnes qui sont injustes, à un moment donné, ne se détendront plus de leurs mauvaises oeuvres, et resteront dans leur chemin qui les mènera donc à la perdition. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc là, Jésus se proclame être l'alpha et l'oméga, le premier qui était avec Dieu le Père au commencement, et le dernier qui sera à côté du Père pour juger les nations. Donc le début, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Heureux ceux qui lavent leur robe, donc heureux ceux qui abandonnent tout type de péché, tout type de pratique mauvaise, toute impudicité, toute idolâtrie, toute mauvaise chose aux yeux de Dieu. Donc ceux qui pratiquent la justice, et ceux qui vraiment abandonnent l'iniquité dans la globalité. C'est ça que Jésus attend de nous, et c'est ça que malheureusement beaucoup de personnes ne comprennent pas, et qui pensent que justement, le fait de croire en Dieu va nous sauver. C'est complètement faux. Jésus attend une église, donc une épouse, des croyants, des fidèles, ses enfants, ses disciples, comme des gens irrépréhensibles. Soyez irrépréhensibles, lavez votre robe, soyez sans péché, sans tâche, faites l'effort d'abandonner tout type de pratique, de mauvaises choses et de péché, car comment voulez-vous, en pratiquant le péché, pouvoir être digne du royaume des cieux ? Voilà pourquoi Jésus nous dit, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. On lave nos robes, on abandonne le péché, on aura droit à l'arbre de vie. Et nous pourrons entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. On voit bien que là, Jésus condamne fermement tous les péchés et l'iniquité que je vous citais juste avant, précédemment. Il condamne donc l'idolâtrie, les meurtriers, les impudiques, ceux qui pratiquent le mensonge, les enchanteurs. Là, on voit que Jésus, au moment de son retour, condamnera tous ces gens-là, car ils n'auront pas demandé pardon sous le temps de la grâce qu'ils auront eue pendant leur vie terrestre. Car il est trop facile de demander pardon quand on voit Jésus revenir de nos yeux. C'est pour ça que Jésus aussi a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui pourtant ont cru, car tout est question de foi. Et Jésus nous demande sur terre, avant son retour, de nous préparer. Il ne nous demande pas de nous préparer en dernière minute ou au moment où on le voit revenir. Voilà donc ce que cette parole affirme. Ensuite, donc, Jésus nous dit, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. » Donc, dans les églises, bien sûr, dans les enfants de Dieu, auprès des enfants de Dieu. Les églises n'ont pas les églises des bâtiments, mais dans les églises, dans les différentes régions où il y a les enfants de Dieu. « Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit et l'Épouse disent... » Donc là, on voit bien l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, et l'Épouse. Donc, l'Épouse, c'est bien sûr les enfants de Dieu. L'Épouse qui attend, donc, l'Époux, qui est Jésus-Christ, disent, « Viens ! » « Et que celui qui entend, disent, viens ! » « Et que celui qui a soif, vienne ! » « Que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. » Donc, Jésus donne de l'eau de la vie à tous ceux qui en ont envie, à tous ceux qui veulent le suivre, à tous ceux qui l'aiment, à tous ceux qui veulent abandonner le péché, se tourner vers lui, et être sauvés. Jésus donne ce don, cette grâce, à tous les hommes de la terre, à toutes les nations. Jésus n'a pas sélectionné un peuple en particulier, sinon il l'aurait dit. Il a dit, d'ailleurs, dans d'autres versets, à de nombreuses reprises, « Allez et faites des disciples de toutes les nations. » Il n'a pas dit « Allez et faites des disciples uniquement du peuple hébreu, ou uniquement des musulmans, ou uniquement des chinois. » Il a dit « Allez et faites des disciples de toutes les nations. » Portant cette bonne nouvelle à travers le monde entier. On continue. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie, de la sainte ville décrite dans ce livre. Donc là, ce sont des affirmations qui sont très très importantes, car là, Jésus nous dit que si quelqu'un vient ajouter quelque chose au livre de la révélation de l'Apocalypse, où c'est quelqu'un qui vient enlever des paragraphes pour les modifier, pour ajouter des choses à sa sauce, ou en retirer des passages qui pourraient être gênants pour telle ou telle personne, là, Dieu les frappera du fléau, des fléaux plutôt, pardon, qui sont décrits dans le livre de l'Apocalypse, donc des fléaux qui sont d'une horreur absolue, étant donné qu'on sera, donc le livre de l'Apocalypse est révélé pour la fin des temps, où Dieu va déverser sa colère. Donc croyez-moi que les fléaux, bon, je ne vais pas tous vous les citer, mais notamment des ulcères, enfin, il y a vraiment pas mal de choses qui sont citées dans le livre de l'Apocalypse, et des choses que personne ne veut recevoir de la part de Dieu. Donc, Jésus nous met en garde de ne pas modifier quoi que ce soit du livre de l'Apocalypse, et que tout ce qui viendrait se greffer, s'additionner, serait, bien sûr, maudit, serait haï de Dieu. On voit bien qu'il n'y a rien qui peut être greffé ou retiré de ce livre de l'Apocalypse. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt, Amen, viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. » Donc, mes frères et sœurs, on voit bien à partir de ce verset qui est complètement édifiant, complètement éloquent, que c'est Jésus qui reviendra juger les nations car il a reçu, comme il est écrit dans la parole de Dieu, tout pouvoir, toute autorité sur terre comme au ciel de la part du Père Céleste car Jésus était là avant la fondation du monde avec le Père. La parole était Dieu et la parole s'est faite chère à travers Jésus-Christ pour venir sauver l'humanité car nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous condamnés à l'enfer d'avance mais grâce à Jésus, nous sommes rachetés non pas par nos œuvres mais par la grâce de Dieu lui-même qui s'est livré sur terre pour sauver sa création à tous ceux qui l'auront cherché et à tous ceux qui l'auront aimé car pour trouver le Seigneur nous devons l'aimer vraiment d'un cœur vraiment bien disposé, nous devons vraiment l'aimer de tout notre cœur et nous devons le chercher par la même occasion et pas simplement dire voilà je crois en Dieu, nous devons le chercher puissamment en lisant sa parole et quand on lit, quand on cherche le Seigneur, quand on frappe à la porte du paradis, le Seigneur nous répond toujours et répond toujours présent à ses enfants. Il ne nous laisse pas dans l'ignorance. Voilà mes frères et sœurs, j'espère que cet enseignement vous aura fait plaisir, c'est quand même un passage qui est quand même très très édifiant, très puissant de par les paroles, de par les mots qu'on peut y trouver. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre des commentaires. Le Seigneur Jésus est sur le point de revenir, donc soyez prêts, les signes sont sous nos yeux, on voit que le monde va de plus en plus mal, donc on peut bien sûr y croire, on peut bien sûr ne pas y croire. Donc maintenant, à vous de faire vos propres choix, pour ceux bien sûr qui ne sont pas dans la parole de notre Seigneur Jésus. Et en tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne journée, soyez bénis et je vous dis à très bientôt. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage